A ce stade de la mission, toutes les informations significatives recueillies sont portées au dossier de travail, dossier permanent et ou dossier annuel et synthétisé dans le plan d'audit. Section 2. La compréhension des objectifs, des stratégies, des risques d'affaires et des processus d'appréciation de ces risques. D'après le paragraphe 30 de l'ISA 315, l'auditeur doit acquérir la connaissance des objectifs et des stratégies de l'entité ainsi que des risques irrelatifs liés à l'activité qui peut engendrer des anomalies significatives dans les états financiers. L'entité conduit ses affaires dans un contexte sectoriel, réglementaire, et en fonction d'autres facteurs internes et externes. En réponse à ces facteurs, la direction de l'entité conduit ses affaires dans un contexte sectoriel, réglementaire. En réponse à ces facteurs, la direction de l'entité ou les personnes constituant le gouvernement d'entreprise définissent des objectifs qui se traduisent dans des plans d'ensemble pour l'entité. Les stratégies sont les approches opérationnelles par lesquelles la direction entend atteindre ses objectifs. Les risques liés à l'activité résultent soit des conditions, des événements, des circonstances, des actions ou de l'absence d'action qui pourraient compromettre de façon significative la capacité de l'entité à atteindre ses objectifs et de mettre en œuvre ses stratégies, soit de la mise en place d'objectifs et de stratégies inappropriées. Tout comme l'environnement externe change, la conduite des affaires de l'entité est également dynamique et ses stratégies et objectifs évoluent dans le temps. La même norme donne les définitions suivantes. Les objectifs de l'entité correspondent au plan d'ensemble de l'entité tels qu'ils sont définis par les responsables de la gouvernance et la direction. Les stratégies correspondent aux méthodes opérationnelles que la direction compte adopter pour atteindre ses objectifs. Le risque lié à l'activité ou au risque d'affaires découle de conditions, de faits, de circonstances ou de mesures importantes ou d'absence d'action qui pourraient avoir une incidence négative sur la capacité de l'entité à atteindre ses objectifs et à exécuter ses stratégies. Le risque lié à l'activité ou au risque d'affaires est donc la menace qu'un objectif stratégique ne puisse être atteint. En effet, d'après les adoçons révisés, les entreprises déploient des stratégies pour atteindre leurs objectifs et, selon la nature de leur activité et du secteur auquel elles appartiennent, le cadre réglementaire dans lequel elles exercent leur activité, ainsi que leur taille et leur complexité. Elles sont exposées à divers risques d'affaires. Il inconde à la direction d'identifier ces risques et de prendre des mesures à leur égard. Cependant, ce ne sont pas tous les risques qui sont liés à la préparation des états financiers. L'auditeur ne se préoccupe que des risques susceptibles d'avoir une incidence sur les états financiers. Le risque d'affaires est plus général que le risque d'anomalie significative dans les états financiers. RI fois RC, le risque inhérent fois le risque de contrôle. Bien qu'il englobe ce dernier, le changement et la complexité peuvent être à l'origine du risque d'affaires. Le fait de ne pas reconnaître la nécessité du changement peut aussi constituer un risque. Le changement peut découler du développement de nouveaux produits susceptibles d'être voués à l'échec du caractère inadéquat du marché. Même si les produits sont développés correctement ou de vies susceptibles de donner lieu à des passifs ou menacer la réputation de l'entité. La plupart des risques d'affaires finissent par avoir des conséquences financières et par conséquent une incidence sur les états financiers. Toutefois, ces risques ne constituent pas nécessairement des risques d'anomalie significative. Durant cette analyse, l'auditeur devra évaluer si l'entreprise possède des avantages lui permettant de garder sa position actuelle dans le secteur. S'il existe des forces externes qui menacent la position de l'entité dans ce secteur. Et si les choix comptables sont appropriés à la lumière de sa position stratégique. L'examen par l'auditeur de la question de savoir si un risque lié à l'activité d'affaires peut donner lieu à une anomalie significative se fait à la lumière des circonstances propres à l'entité. Le fait d'avoir une compréhension des risques d'affaires s'avère utile pour l'auditeur et lui permet d'identifier plus facilement les risques que les états financiers contiennent des anomalies significatives. Quant tenu de l'importance de certains des risques d'affaires, la direction met généralement en place des processus afin d'identifier et de contrôler ces risques. Lorsque des risques sont susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les états financiers, l'auditeur juge les processus mis en place en termes de capacité à réduire ces risques. Dans ce cadre, le paragraphe 76 de l'ESA 315 met à la charge de l'auditeur l'obligation d'acquérir la connaissance d'une part du processus suivi par l'entité pour identifier les risques liés à l'activité en rapport avec les objectifs de l'information financière et afin de décider des mesures adéquates à mettre en œuvre pour gérer ces risques et, d'autre part, des résultats de ce processus. Le processus est décrit comme le processus d'évaluation des risques par l'entité et constitue la base permettant à la direction d'identifier les risques à gérer. Les paragraphes 77, 78 et 79 ajoutent que l'évaluation de la conception et de la mise en œuvre du processus d'évaluation des risques par l'entité permet à l'auditeur de comprendre comment la direction identifie les risques liés à l'activité en rapport avec l'information financière, évalue le caractère significatif de ces risques et la probabilité de leur survenance, et décident des mesures à mettre en place pour les gérer. Lorsque le processus d'évaluation des risques par l'entité est approprié en la circonstance, l'auditeur peut s'appuyer dessus pour identifier le risque d'anomalies significatives. L'auditeur recueille des informations sur les risques liés à l'activité que la direction a identifiés et évalue la probabilité qu'il engendre une anomalie significative. Durant l'auditeur, l'auditeur est susceptible d'identifier un risque d'anomalies significatives que la direction n'a pas recensé. Dans un tel cas, L'auditeur vérifie s'il existait un risque sous-jacent de ce type qui aurait dû être identifié à travers le processus d'évaluation des risques par l'entité et, dans l'affirmative, détermine pourquoi ce processus a failli et évalue si ce dernier est bien adopté à la situation. Si, au final, il juge qu'il existe une faiblesse majeure dans le processus d'évaluation des risques par l'entité, il la communique aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise. Dans une petite entité, la direction peut ne pas disposer d'un processus formel d'évaluation des risques. Pour de telles entités, l'auditeur examine avec la direction la manière dont celle-ci identifie et traite les risques liés à l'activité. Cette compréhension inclut la manière dont la direction identifie les risques, estime l'importance des risques, évalue la probabilité de leur survenance et détermine les mesures à prendre pour les gérer. Une fois l'auditeur ait acquis cette compréhension, il sera en mesure d'évaluer les implications des risques d'affaires tant pour l'activité du client que pour son approche d'audit. Une attention particulière sera aussi accordée à l'adéquation du dit système de gestion des risques afin de s'assurer de l'exhaustivité des risques d'affaires identifiés par les directions. Que les contrôles existants réduisent lesdits risques à un niveau acceptable et que les choix comptables reflètent adéquatement les risques non contrôlés. Cette compréhension permet à l'auditeur de tirer l'une des conclusions suivantes. 1. L'auditeur est satisfait des processus mis en place par la direction. 2. L'auditeur conclut que le processus d'appréciation des risques de l'entité comporte des lacunes significatives. Cette conclusion est dégagée par exemple du fait que l'auditeur relève des risques d'anomalies significatives que la direction n'a pas relevé. En pareil cas, l'auditeur se demande s'il existait un risque d'affaires qui aurait dû avoir été relevé dans le cadre du processus d'appréciation des risques de l'entité et, dans l'affirmative, pourquoi ce processus n'a pas permis de relever ce risque et si le processus convient à la situation de l'entité. Lorsque l'auditeur en conclut que le processus d'appréciation des risques de l'entité comporte des lacunes, il communique ses conclusions et informations à la direction ou encore aux responsables de la gouvernance et tient compte des implications de l'existence de ces lacunes sur la suite de la mission. Ce volet constitue l'un des apports de la nouvelle approche d'audite permettant ainsi de fournir une valeur ajoutée très utile à la prestation de l'auditeur. A l'effet d'illustrer l'utilité de la nouvelle approche pour l'auditeur et le client Et à titre d'exemple, nous citons le cas suivant 1. Une banque qui s'est fixée parmi ses objectifs d'accroître le dividende par action, ce qui revient à accroître d'un niveau conséquent le résultat 2. Pour l'évaluation des garanties hypothécaires reçues de la clientèle dans l'activité de l'immobilier D'un point de vue d'un audit transactionnel, une évaluation de l'hypothèque ou une expertise existante dans le dossier de garantie suffirait pour donner une idée sur la valeur de l'audite garantie. En revanche, pour un auditeur stratégique qui a collecté des informations sur l'environnement économique lui permettant de conclure que le marché immobilier est en nette régression aura à se poser des questions sur la validité des expertises subventionnées et à la valeur réelle des garanties détenues par la banque ce qui pourrait impacter sérieusement ses objectifs de résultat et de dividendes par action. Cette situation pourrait amener l'auditeur aussi à attirer l'attention de la direction et de ceux chargés de la gouvernance, que la banque gagnerait à revoir l'évaluation des hypothèques qu'elle détient sur le secteur de la promotion immobilière, par exemple dans sa lettre de contrôle interne. L'annexe 3 de l'ISA 3.15 donne des exemples de faits et de situations susceptibles d'indiquer l'existence de risques d'anomalies significatives. Les exemples fournis couvrent une vaste gamme de faits et de situations mais les faits et les situations énumérées ne sont pas pertinents pour toute l'émission de risque et la liste des exemples n'est pas nécessairement exhaustive. Activité dans des régions instables sur le plan économique par exemple des pays dont la devise est très dévaluée ou dont l'économie est hautement inflationniste. Problème de continuité de l'exploitation et de trésorerie y compris la perte de clients importants Contraintes à l'égard de la disponibilité des capitaux et du crédit Changement dans le secteur d'activité de l'entité Changement dans la chaîne logistique Mise au point ou offre de nouveaux produits ou services ou adoption de nouvelles branches d'activité Expansion dans de nouveaux emplacements Changement au sein de l'entité tel que d'importantes acquisitions ou restructurations ou d'autres événements inhabituels Vente probable d'entités ou de secteurs d'activité Alliance et co-entreprises complexes Manque de personnel possédant les compétences appropriées en comptabilité et en matière de présentation de l'information financière Changement relatif aux membres clés du personnel y compris le départ de cadres clés Lacune du contrôle interne Notamment celle auquel la direction n'a pas remédié Manque de cohérence entre la stratégie informatique de l'entité et ses stratégies d'entreprise Changement dans l'environnement informatique Installation de nouveaux systèmes informatiques importants liés à l'information financière Prise de renseignements au sujet des activités ou des résultats financiers de l'entité par des organismes de réglementation ou des organismes publics Inexactitude et erreurs passées ou montants importants au titre d'ajustement en fin de période Montants importants au titre d'opérations non routinières ou non systématiques y compris des opérations inter-entreprises et des opérations importantes au titre des produits en fin de période Opérations qui sont comptabilisées en fonction des intentions de la direction Par exemple, refinancement de la dette Vente futur d'actifs et classement de titres négociables Processus complexe afférant aux évaluations comptables Faits ou opérations qui comportent une incertitude importante relativement à la mesure y compris les estimations comptables Litiges en cours et passifs éventuels Par exemple, garantie sur vente, cautionnement financier et réparation de dommages causés à l'environnement Au terme de cette analyse, l'auditeur devrait être en mesure de répondre aux questions suivantes Quatre questions Quatre questions Est-ce que la stratégie du client et les relations d'affaires établies par le client peuvent faire face aux menaces externes du secteur ? Est-ce que la direction a bien évalué les risques d'affaires qui pourraient menacer la réalisation de ses objectifs stratégiques et opérationnels ? Est-ce que l'évaluation de l'importance de ses risques est raisonnable ? Est-ce que la direction mesure et surveille les facteurs qui sont critiques pour la réalisation de ses objectifs et la maîtrise des risques d'affaires significatifs ? En section 3 La compréhension des composantes du contrôle interne et l'identification des processus clés Le paragraphe 41 de l'ISA 3.15 précise que l'auditeur doit acquérir la connaissance du contrôle interne qui intéresse l'audit L'auditeur prend connaissance du contrôle interne pour identifier les types d'anomalies potentielles pour évaluer les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatifs et pour définir la nature, le calendrier et l'étendue de procédures d'audit complémentaires Cette connaissance ne doit pas être confondue avec celle de l'évaluation détaillée du contrôle interne et des tests permettant de s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci Il s'agit simplement d'une compréhension des composantes du contrôle Définition du contrôle interne D'après l'ISA 3.15, le contrôle interne est un processus conçu et mis en place par les personnes constituant le gouvernement d'entreprise, la direction et d'autres membres du personnel pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l'entité en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière L'efficacité et l'efficience des opérations, ainsi que leur conformité avec les textes législatifs et réglementaires applicables Il en résulte que le contrôle interne est conçu et mis en œuvre pour répondre aux risques identifiés liés à l'activité qui menace la réalisation de l'un de ses objectifs Le système comptable des entreprises, dans la norme comptable générale, donne la définition suivante Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par la direction, la hiérarchie, le personnel des entreprises est destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants Promouvoir l'efficience et l'efficacité Protéger les actifs Garantir la fiabilité de l'information financière et Assurer la conformité aux dispositions légales et réglementaires 3.2. Les composantes du contrôle interne D'après l'ISA 3.15, paragraphe 43, le contrôle interne objet de la présente norme ISA est constitué des éléments suivants L'environnement de contrôle Le processus d'évaluation des risques de l'entité Le système d'information y compris des processus opérationnels afférents relatifs à l'information financière et à sa communication 4. Les activités de contrôle 5. Le suivi des contrôles Le système comptable des entreprises retient les composantes suivantes L'environnement de contrôle L'évaluation et la maîtrise des risques Les activités de contrôle L'information et la communication Le pilotage A. L'environnement de contrôle Au sens de l'ISA 3.15, paragraphe 67, l'auditeur doit acquérir la connaissance de l'environnement de contrôle Celui-ci regroupe les fonctions du gouvernement d'entreprise et de direction A. Ainsi que le comportement, le degré de sensibilisation et les actions des personnes constituant le gouvernement d'entreprise et la direction Au regard du système de contrôle interne et son importance dans l'entité La norme ajoute que la responsabilité globale des personnes constituant le gouvernement d'entreprise Est dictée dans des codes d'usage et autres réglementations ou lignes directrices est dictée à leur intention Un des contrôles, un des rets et non le seul des personnes constituant le gouvernement d'entreprise Consiste à contrebalancer les pressions sur la direction en rapport avec les informations financières Par exemple, les critères retenus pour la rémunération des dirigeants Peuvent mettre ces derniers en situation tendue face aux exigences contradictoires d'une information financière sincère Et des prétendus avantages issus de l'obtention de meilleurs résultats Dans sa prise de connaissance de la conception de l'environnement de contrôle interne L'auditeur prend donc en compte des éléments tels que l'indépendance des administrateurs Et leur capacité d'évaluer les actions de la direction Il considère également s'il existe un comité d'audit qui comprend les opérations de l'entité Et qui évalue si les états financiers donnent une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable Les éléments du contrôle interne sont en interaction et peuvent avoir une influence réciproque des uns sur les autres Le paragraphe 74 ajoute L'existence d'un environnement de contrôle satisfaisant peut être un facteur positif dans l'évaluation par l'auditeur du risque d'anomalies significatives En particulier, ceci peut aider à réduire le risque de fraude Bien qu'un environnement de contrôle interne satisfaisant ne permette pas de supprimer totalement ce risque Inversement des faiblesses dans l'environnement de contrôle peuvent limiter l'efficacité des contrôles Et, dès lors, être un facteur négatif dans l'évaluation par l'auditeur du risque d'anomalies significatives En particulier, en matière de fraude L'environnement de contrôle ne peut à lui seul prévenir ou détecter et corriger une anomalie significative Dans des flux d'opérations, des soldes de comptes, des informations fournies dans les états financiers ou des assertions afférentes L'auditeur prend donc généralement en compte l'impact d'autres composants parallèlement à l'environnement de contrôle Et ceci quand il évalue le risque d'anomalies significatives L'environnement de contrôle comprend donc les éléments suivants 1. Communication et maintien de l'intégrité et de valeurs éthiques 2. Engagement à l'égard de la compétence 3. Participation des responsables de la gouvernance 4. Philosophie et style de gestion appliqués par la direction 5. Structure organisationnelle 6. Attribution des pouvoirs et des responsabilités 6. Et enfin, politique et pratique de gestion des ressources humaines Petit à a.1. Communication et maintien de l'intégrité et de valeurs éthiques Pour faire adhérer le personnel aux normes de l'entité en matière d'éthique et de comportement La direction doit mener des actions à même d'éliminer ou réduire les situations susceptibles d'inciter le personnel à commettre des actes malhonnêtes, illégaux ou contraires à l'éthique Matériellement La direction doit communiquer des valeurs et des normes de comportement au personnel par l'intermédiaire dénoncé de politique et de code de conduite et doit aussi commencer par donner l'exemple A.2. Engagement à l'égard de la compétence La compétence s'entend de l'adéquation entre les connaissances et les compétences d'une personne et le profil requis par le poste Le management à l'égard de la compétence suppose la prise en compte par la direction des niveaux de compétences requis pour occuper des postes particuliers et de la manière dont ces niveaux se reflètent dans les compétences et connaissances requises Concrètement, les plus compétents doivent évoluer dans la hiérarchie A.3. Participation des responsables de la gouvernance Les responsables de la gouvernance exercent une influence importante sur la prise de conscience du contrôle au sein d'une entité La participation des responsables de la gouvernance est fonction de leur indépendance par rapport à la direction de leur expérience et de leur réputation de l'étendue de leur intervention et de leur examen des activités du caractère approprié de leur action, de l'information qu'il leur est communiquée de la mesure dans laquelle des questions difficiles sont soulevées et soumises à la direction et enfin de leur interaction avec les auditeurs internes et externes L'utilité de la participation des personnes constituant le gouvernement d'entreprise vient du fait que les dirigeants sont exposés à des pressions internes et externes qui peuvent les amener à manipuler les comptes En ce sens, l'ISA 315 dispose que le mode de rémunération des dirigeants notamment lorsque la rémunération est fonction de la performance et les pressions des marchés boursiers imposent aux dirigeants des contraintes qui découlent de la difficulté de présenter fidèlement l'information tout en voulant répondre aux attentes des actionnaires Quant aux résultats, les responsables de la gouvernance ont donc, entre autres responsabilités, celle d'alléger et de faire contrepoids à ces pressions Il est à signaler que l'environnement de contrôle est renforcé par l'existence d'influences externes exercées par les autorités ou la réglementation C'est le cas des banques sont soumises à un contrôle de la Banque Centrale Les entreprises sont soumises à un contrôle fiscal et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Petit 1.4 Philosophie et style de gestion appliqués par la Direction La Direction joue un rôle clé dans l'instauration d'un environnement de contrôle favorable dans l'entité Elle agit sur l'environnement de contrôle notamment par Sa façon d'assumer et de gérer les risques d'affaires Son attitude et ses décisions à l'égard de l'information financière Une sélection prudente des choix comptables Prudence dans les estimations Son attitude vis-à-vis des systèmes de contrôle interne Petit A.5 Structure organisationnelle Structure organisationnelle La structure organisationnelle est la façon dont s'articulent les fonctions de planification De mise en œuvre, de contrôle et de revue des activités de l'entité visant l'atteinte de ses objectifs Cette structure comprend la fixation de la forme et la nature de ses unités organisationnelles Et des relations hiérarchiques et fonctionnelles Et la définition des responsabilités et le pouvoir de chaque unité La structure organisationnelle d'une entreprise est décrite graphiquement dans un organigramme Petit A.6 Attribution des pouvoirs et des responsabilités C'est la manière dont sont attribués les pouvoirs et les responsabilités touchant les activités d'exploitation Et la manière dont sont établis les liens hiérarchiques et les niveaux décisionnels Les méthodes de délégation des pouvoirs et de délimitation des responsabilités doivent être écrites De même, des fiches de description des postes doivent indiquer les tâches demandées et les relations fonctionnelles Petit A.7 Politique et pratique de gestion des ressources humaines Des politiques doivent exister en matière de recrutement, formation, évaluation, avancement, rémunération du personnel En effet, le personnel est à la base de tout environnement de contrôle Le personnel doit être compétent et intègre La compétence et l'intégrité résultent largement de la politique adoptée par l'entreprise en matière de procédures de recrutement, formation, rémunération, évaluation des performances et des promotions Petit B. Le processus d'évaluation des risques de l'entité La compréhension de ce processus a fait l'objet du paragraphe 33, l'ISA 315 Généralement, la direction identifie les risques liés à l'activité et définit une approche pour y faire face Une telle procédure d'évaluation des risques fait partie du contrôle interne Ce processus est celui qu'une entité applique pour identifier et analyser les facteurs susceptibles d'affecter la réalisation de ses objectifs stratégiques L'évaluation et la maîtrise des risques est un processus contenu en raison des changements fréquents de l'environnement dû notamment à Un changement du personnel et dans le système d'information Des changements dans l'environnement externe Un changement dans les normes comptables et d'audit Une croissance et restructuration de l'entreprise Le système d'information est des processus connexes liés à l'information financière et à la communication, y compris le système comptable D'après le paragraphe 80 de l'ISA 315, le système d'information relatif aux objectifs d'élaboration de l'information financière qui comprend le système comptable et constituer des procédures et des documents destinés à Initier, enregistrer, traiter et présenter les opérations de l'entité à suivre les actifs, les passifs et les fonds propres correspondants Au terme du paragraphe 81 de l'ISA 315, l'auditeur doit acquérir la connaissance du système d'information et des processus opérationnels afférents qui ont un rapport avec l'élaboration de l'information financière y compris en ce qui concerne les flux d'opérations dans les activités de l'entité ayant un caractère significatif pour les états financiers Les enregistrements comptables y afférant aussi bien électroniques que manuels et ayant l'information et les postes spécifiques des états financiers Pour ce qui concerne le lancement, l'enregistrement, le traitement et la présentation des opérations la façon dont le système d'information saisit des événements autres que des flux d'opérations ayant un caractère significatif pour les états financiers Le processus d'élaboration de l'information financière utilisée pour l'établissement des états financiers de l'entité y compris les estimations comptables significatives et les informations fournies L'auditeur doit acquérir une connaissance suffisante du système comptable en tant qu'élément du système d'information de l'entité pour identifier et comprendre les principales catégories de transactions résultant des activités de l'entité la source de ces transactions L'organisation de la comptabilité dans les domaines significatifs, les documents justificatifs et le contenu des rubriques des états financiers et le processus d'établissement des documents comptables et financiers de synthèse de l'origine des transactions ou d'autres événements significatifs jusqu'à leur présentation dans les états financiers D. Les activités de contrôle D'après le paragraphe 90 de l'ESA 315 L'auditeur doit acquérir une compréhension suffisante des activités de contrôle pour évaluer le risque d'anomalies significatives au niveau des assertions et pour concevoir des procédures d'audit complémentaires répondant aux risques identifiés D. Les activités de contrôle correspondent aux politiques et procédures qui permettent de s'assurer que les instructions de la direction sont mises en œuvre Par exemple, que des mesures nécessaires sont prises à l'égard des risques qui menacent la réalisation des objectifs de l'entité Les activités de contrôle, qu'elles soient incluses dans les systèmes informatiques ou dans les systèmes manuels, ont divers objectifs et sont appliquées à différents niveaux organisationnels et fonctionnels Les exemples d'activités de contrôle spécifiques comprennent notamment l'autorisation, l'évaluation des performances, le traitement de l'information les contrôles physiques, la séparation des tâches Les procédures de contrôle désignent donc les politiques et procédures définies par la direction afin d'atteindre les objectifs spécifiques de l'entité et qui complètent les autres D. 1. L'autorisation Les activités de contrôle doivent être conçues et appliquées conformément à une logique organisationnelle qui requiert au préalable une série d'autorisations de la direction et des organes de gouvernance D. 2. La revue des performances Vérifier l'exactitude arithmétique des comptes Tenir et passer en revue les comptes et les balances d'audit Contrôler les applications et l'environnement informatique Par exemple, en établissant des contrôles portant sur La modification des programmes informatiques L'accès aux fichiers de données D. 3. Les contrôles physiques Les procédures de contrôle concernant les contrôles physiques Entrée à La sécurité physique des actifs Les limitations et contrôles d'accès Les inventaires périodiques Et Les comparaisons entre montants comptabilisés et ceux existants physiquement Ces contrôles sont généralement des contrôles de détection Les exemples suivants peuvent être cités L'organisation d'un ventaire physique périodique au tournant Le contrôle de la caisse D. 4. La séparation des tâches La séparation des tâches incompatibles est le meilleur moyen de contrôle pour prévoir et détecter à temps les anomalies ou irrégularités dans l'accomplissement des tâches attribuées Ces contrôles sont soit des contrôles de prévention ou des contrôles de détection Par exemple, la séparation des tâches comptables et financières L'établissement mensuel d'un état de rapprochement des comptes bancaires par une personne autre que celle qui est chargée de la tuer des comptes est un contrôle de détection D. 5. La surveillance des contrôles Le système de contrôle interne doit eux-mêmes être contrôlé afin que la direction puisse se rendre compte de leur efficacité et du moment et de la nécessité de la révision L'auditeur doit, conformément à l'ESA 315, acquérir une compréhension des principaux types d'activités dont l'entité se sert pour surveiller le contrôle interne exercé sur l'information financière y compris les sources de l'information se rapportant à ses activités ainsi que la manière dont l'entité s'appuie sur des activités pour apporter des correctifs à ses contrôles Une des responsabilités qui incombe à la direction est de mettre en place et de maintenir un contrôle interne de façon continue La surveillance des contrôles par la direction implique que celle-ci détermine s'il fonctionne comme prévu et qu'il soit adapté aux besoins aux nouvelles situations La surveillance des contrôles peut comporter notamment les activités suivantes L'examen par la direction de la question de savoir si les rapprochements bancaires sont établis en temps opportun L'évaluation par les auditeurs internes du respect par le personnel des ventes des politiques de l'entité relative aux conditions des contrats de vente La surveillance par le service du contentieux du respect des politiques de l'entité en matière d'éthique ou de pratique d'affaires La surveillance des contrôles est un processus qui vise à évaluer la qualité du fonctionnement des contrôles en temps opportun et l'apport des correctifs nécessaires La surveillance a pour but d'assurer que les contrôles continuent de fonctionner efficacement Par exemple, si la rapidité et l'exactitude des rapprochements bancaires ne sont pas contrôlés il est probable que le personnel cessera de les préparer La direction assure la surveillance des contrôles aux moyens d'activités continues d'évaluations distinctes ou d'une combinaison de ces deux éléments Dans le nombre d'entités, les auditeurs internes ou le personnel exerçant des fonctions semblables participent à la surveillance des activités de l'entité Les activités de surveillance de la direction peuvent comprendre l'utilisation de renseignements communiqués par des tiers tels que les plaintes du client les commentaires des autorisés de réglementation qui sont susceptibles d'indiquer l'existence de problèmes ou de faire ressortir des aspects à améliorer La compréhension des composantes et du contrôle interne peut être réalisée à l'aide de guides opératoires flowcharts et ou de questionnaires qui garantissent qu'aucun élément fondamental n'est oublié L'utilisation de ces outils présente toutefois un risque non négligeable lié à leur caractère standard Exemple, module des ventes Les éléments suivants sont dégagés par l'auditeur 1. Environnement de contrôle La direction exerce une forte pression sur les commerciaux afin d'améliorer le chiffre des ventes Pour l'assertion de réalité des enregistrements L'auditeur tient compte de ce facteur de risque en considérant le risque d'enregistrement de vente fictive 2. Système d'information comptable Les numéros des factures de vente ne sont pas portés sur les éditions comptables, journal et grands livres Pour l'assertion d'exhaustivité des enregistrements L'auditeur tient compte du risque que des ventes réelles ne soient pas enregistrées Procédure de contrôle Procédure de contrôle Les factures de vente ne sont pas accompagnées de bons de livraison correspondants Pour l'assertion de réalité, l'auditeur tient compte du risque de vente fictive 3. Identification des processus clés Quant tenu des analyses précédentes et de la compréhension jusqu'ici acquise de l'entité Son environnement, de sa stratégie, de ses risques d'affaires et de son système de contrôle interne L'auditeur est en mesure d'identifier les processus d'activité clés Qui feront l'objet d'analyses plus détaillées et de tests lors de la phase de mise en œuvre du plan d'audite Ces processus peuvent être soit des processus métiers, production, commercial Comme ils peuvent être des processus support, gestion des différentes ressources La compréhension acquise au terme de ces trois phases de la planification Peut être documentée dans ce que l'on appelle le modèle d'analyse de l'affaire du client Qui pourrait avoir la structure suivante Un rectangle, dedans, marché Processus 2, processus clé d'activité, métier Processus de gestion des ressources Là ce sont trois rectangles, à droite du premier rectangle Un troisième rectangle alliés stratégiques Produits et services Et enfin un rectangle pour les clients L'auditeur utilise son modèle d'analyse de l'affaire pour organiser, documenter et intégrer les informations collectées concernant le secteur et l'activité du client Il comporte huit composantes, à savoir les forces externes, facteurs, pression et forces politiques, économiques, sociales et technologiques externes à l'entreprise Qui menacent la réalisation des objectifs Deuxième composante, les marchés Les domaines dans lesquels l'entreprise choisit d'opérer Troisième composante, les processus de management stratégique Processus à travers lequel l'entreprise développe son activité, définit ses objectifs, identifie les risques d'affaires qui menacent l'atteinte des dits objectifs, établit les dispositifs de gestion de ses risques Pilote, l'évolution de la réalisation des objectifs Les processus d'activité métier Ce sont les processus de développement, de production et de commercialisation des produits et services de l'entreprise Ces processus ne cadrent pas forcément avec l'organisation de l'entreprise Mais reflètent plutôt les liaisons entre les différentes activités de la chaîne de création de valeur au sein de celles-ci Les processus de gestion des ressources Processus à travers lesquels l'entreprise acquiert ses ressources Les développe et les alloue au processus métier Les alliés, ce sont les partenaires de l'entreprise qui l'aideront à réaliser ses objectifs Développer son activité, réduire les risques d'affaires Les produits et services, c'est ce que fournit l'entreprise au marché Les clients, individus et entreprises qui achètent les outputs de l'entité Prenons l'exemple d'une société de grande distribution Les forces externes pour ce secteur comprennent La réglementation, la technologie, les concurrents, les nouveaux entrants, le style de vie des consommateurs Les clients comprennent les particuliers, les revendeurs, les sociétés Les alliés stratégiques peuvent inclure les autres membres formant avec la société une centrale d'achat Les sociétés de distribution Les produits et services comprennent les marchandises, les services après-vente Les services de crédit, les livraisons, les installations Du fait de la perspective de la chaîne de création de valeur, les processus clés d'activité engloberaient l'image de marque et la qualité de livraison La gestion des ressources comprend la gestion des ressources humaines, la gestion des immobilisations financières, trésorerie et la gestion du système d'information Deux pareils modèles peuvent être préétablis et adaptés à chaque fois aux spécificités des entités auditées Merci pour votre attention Nous attaquerons la prochaine fois la section 4 L'examen analytique préliminaire Merci d'avoir regardé cette vidéo !